J'ai une pensée que je vais partager avec vous. Deux rois chapitres de versets 1 jusqu'au verset 18. Deux rois chapitre 2. Premier verset jusqu'au verset 18. Suivez-nous avec beaucoup d'intérêt. Je vais parler sur cinq points. Cinq grands points qui peuvent te permettre de vivre un changement pour les succès dans plusieurs domaines. Ce n'est pas dans l'an 2020. On est ensemble. On est ensemble. L'électrique de la Bible. Vous allez me lire le verset 2. Vous lisez le verset 4. Vous lisez le verset 6. Deux rois chapitre 2. Vous lisez le deuxième verset. Les quatrièm versets. Et les versets 6. Rapidement. vous lisez. Vous lisez le verset 1. La femme en mainit ce qui est le premier, on a lui par la mienne de Lille. Il y a qui se dit qu'on la rohe en l'avé y'a dit qu'il yves l'avé. Il y a il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu les meurs. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Amen. 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 Mes amis, vous connaissez l'histoire d'Elie et d'Elysée. La Bible dit, Elisée était serviteur d'Elie. Au début, Elisée n'était pas serviteur de Dieu. Elisée n'était qu'un serviteur de Dieu. Celui qui était appelé par Dieu, c'était Elie. Elie qui fut l'incarnation de Jésus-Christ. Dans la Bible, nous savons qu'il y a trois personnes qui fut enlevé. La première personne, il y a Jésus, il y a Enoch, et il y a aussi Elie. En dehors de ces trois personnes, il y a encore une autre personne qui fut enlevé. Je ne suis pas là. Mais dans l'exercice du ministère d'Elie. À ce côté, il avait Elisée. Elisée voyant les grands miracles que Dieu opérait avec Elie. Il s'est dit, Pourquoi on n'est pas attaché à cet homme? Permettez-moi de parler à un type du peu d'Elie. Elie est un prophète. À son temps, il a prié pour qu'il ne puisse plus plévoir pendant trois ans et demi. Un, deux. Elie fut un homme qui a prié pour que l'effet puisse descendre du ciel et consommer 50 soldats. Elie, à Elie, il a un homme qui a prié pour qu'il puisse descendre du ciel et consommer 50 soldats. Mais il avait un débit et une fin. Est-ce qu'on est ensemble? L'État est arrivé où Dieu devrait enlever Elie. Un homme peut passer. Mais l'Evre de Dieu doit subsister. J'ai parlé à une communauté. Vous vous sentirez que vous êtes des dieux. Quand votre leader ne sera pas là. La vraie église du Seigneur doit subsister, même dans l'absence d'un humain. Moi, je ne suis pas là. Si vous passez partout où je suis passé, vous allez toujours trouver que l'Evre de Dieu existe. Ce n'est pas mon œuvre. Ce n'était pas ma boutique. C'est l'Evre de Dieu. Il doit subsister. Mais s'il n'est pas de Dieu, maintenant, c'est presque, dis-moi que je ne suis pas au Congo plus. L'Evre ne devait pas exister. Si c'était bon l'œuvre. La différence est que tu peux ne pas être là. Mais il faut que l'Evre de Dieu continue. Quand Dieu a voulu enlever Elie, à ce côté, Elie était là. Maintenant, écoutez. Elie, sachant que son temps est arrivé, qu'il commence à dialoguer avec Elie. Non, mon fils, il ne peut pas t'arriver. Tu peux rester ici, parce que je ne dois pas retourner. Dans le verset 2, Elie dira, ton âme est vivante. Je ne te quitterai jamais. Je ne te quitterai jamais. Ils ont quitté le lieu où ils étaient. Ils avancent. Je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur, parce que ce n'est pas une enseignement. Dès qu'ils arrivent quelque part, Elie, tu es encore à Élysée. Si tu m'as suivi là où nous étions avec toi, nous sommes arrivés ici, mais c'est bon. Mais moi, je continue. Je te dirai encore une chose. Tu peux rester ici, c'est bien, parce que moi, je continue. Tu ne dois plus retourner. Elie, tu as encore. La plus grande erreur que je peux commettre dans ma vie, c'est de me garder de toi. C'est de me garder de toi. Moi, je ne te quitterai jamais. Si nous étions avec toi, Bethel, nous sommes à Chirico. Mais moi, je voudrais, je serai toujours avec toi. Le premier point, la détermination. 20-20. Dis à ton français, 20-20. Encore plus fort, 20-20. Le vrai changement, que vous avez dit, c'est une détermination. Lorsque un peuple, un couple, une église, n'est pas déterminée, il n'y aura pas de changement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous lui faites confiance? Il est dans les bornes. Je me répète. Lorsque un peuple, une église, un couple, n'est pas déterminé, on ne peut pas parler du changement. Le vrai changement a besoin d'une détermination. Il n'a emploi pas de projet de l'air. Il n'y a pas de détermination. Il n'y a pas de détermination. Il ne peut pas voir les seuls d'une photo. Il n'y a pas de détermination. Lorsque une personne n'est pas déterminée. Il n'y a pas de détermination. Merci.